Réflexion Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Réflexion. Réflexion, une émission de la rédaction de Fréquences 7. Réflexion revient aujourd'hui sur la conférence donnée le 22 avril 2016 à Saint-Julien-du-Serre sur le thème de la crise du logement. Manuel Domergue, directeur des études à la fondation Abbé Pierre, répondait ce jour-là à l'invitation lancée par le carrefour laïc d'Aubona. Manuel Domergue s'est appuyé pour ce rendez-vous sur des chiffres très récents issus d'une enquête très poussée, vous l'entendrez. Des chiffres qui démontrent que certes l'état des logements en France s'améliore, mais que la crise du logement frappe de plus en plus de personnes et notamment ceux qui sont au bas de l'échelle. La crise du logement par Manuel Domergue, c'est le sujet aujourd'hui de Réflexion. Bonjour à toutes et à tous. Petite soirée pour parler de la crise du logement ensemble. Je vais tout d'abord introduire un peu ce qu'est la fondation Abbé Pierre pour savoir un peu d'où je parle et pour que vous connaissiez cet acteur important du logement. La fondation Abbé Pierre, comme son nom l'indique, c'est une fondation, donc ce n'est pas une association, elle n'agit pas directement sur le terrain. Son but premier, c'est recueillir des dons et donc elle vit entièrement de la générosité publique et redistribuer ensuite cet argent, à peu près 50 millions d'euros de budget chaque année, envers des actions innovantes qui sont menées par des citoyens, par des associations, par des collectivités locales. Et puis à côté de cette action de redistribution des fonds, de la générosité publique, on mène une action d'expertise, de plaidoyer, d'interpellation des consciences, des citoyens, des élus. Ce qui est intéressant dans le monde du logement, c'est que la fondation Abbé Pierre est une des seules institutions qui peut parler de manière totalement indépendante, justement grâce à son financement. La plupart, mais quasiment l'entièreté des autres associations, sont toujours dépendantes à un titre ou à un autre de financement public. Parce que vous le savez, on fait rarement d'actions sur le terrain, sur le logement, sans financement public. Dès qu'on veut rénover ou construire un logement, ça coûte très cher et donc la générosité souvent n'y suffit pas. Et donc on a ce rôle un peu aussi de porte-parole du monde associatif du logement. Il y a beaucoup d'associations qui font de l'hébergement, qui font de l'accès au logement pour les publics défavorisés, qui nous disent aller porter la critique parce que nous, on ne peut pas critiquer le conseil général, le conseil régional, l'État qui nous finance directement. Donc on a ce rôle un petit peu d'éveilleur de conscience et évidemment, c'est tout à fait la suite logique du fondateur de la Fondation Abbé Pierre, qui est l'Abbé Pierre, qui a mené des actions concrètes, notamment l'insurrection des consciences qu'il avait organisée en 1954 avec l'appel de 54. Donc des actions concrètes d'aide directe, immédiate aux personnes en difficulté, mais aussi et surtout en fait, une interpellation des pouvoirs publics. Parce que quand il y a eu l'hiver 54 qui faisait très froid et qu'il a lancé cet appel à Radio Luxembourg pour dire venez aider, il ne faut plus que les gens meurent à la rue. Une femme est morte la nuit dernière parce qu'elle a été expulsée de chez elle, il faut faire quelque chose. Donc les gens sont arrivés avec des couvertures, avec de l'argent, il y avait des baignoires remplies de billets de banque. Mais enfin, c'était finalement symbolique. Ce n'est pas ça qui a changé quoi que ce soit réellement à la situation concrète. Ce qui a marché, c'est que grâce à ça, il a pu faire voter des amendements débloquant des milliards de francs à l'époque pour financer des cités de transit et des logements sociaux. Et ça a participé à sortir la France de l'après-guerre, de la crise du logement. Donc on essaie modestement, mais avec cette inspiration-là, d'alerter sur le fait que la crise du logement n'est pas un phénomène du passé, mais nous concerne tous. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous parler de la crise du logement au niveau national. Et après, on essaiera de venir sur le problème du logement dans des zones plutôt rurales et notamment en Ardèche. Pour finir de présenter la Fondation Ave Pierre, je tiens à signaler que nous avons neuf agences régionales, dont une qui est en Rhône-Alpes-Auvergne maintenant, qui finance des actions en Ardèche. Mais c'est vrai que c'est un territoire que nous connaissons moins bien que d'autres territoires plus urbains. Enfin, la Fondation Ave Pierre est connue en termes d'analyse du logement parce que nous donnons chaque année les chiffres du mal-logement. Ces derniers temps, on a pu mettre en avant des chiffres du mal-logement qui étaient intéressants parce qu'on a eu des données nouvelles qu'on a pu exploiter. Un des problèmes de la crise du logement en France, c'est qu'on la connaît mal et que les statistiques publiques sont très défaillantes, souvent pour des problèmes de financement. Et aussi parce que les pouvoirs publics n'ont peut-être pas envie d'aller documenter précisément quelque chose qui les accuse directement en raison soit de leur passivité, soit de l'échec de leur politique. Ce qui nous sert pour compter les mal-logés, après on verra de quoi il s'agit, on utilise l'enquête nationale logement de l'INSEE. C'est une enquête formidable qui interroge 35 000 ménages en France sur des centaines de questions. C'est un questionnaire qui fait 200 pages. Donc on sait tout sur comment ces personnes-là habitent, qu'est-ce qu'ils sont avec un logement ou sans logement, avec qui ils vivent. Et ça va dans la précision à tel point qu'on peut savoir si quand ils ont froid, est-ce qu'ils ont recours à une double épaisseur de pulos verts pour se réchauffer. Donc c'est vraiment une enquête très 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 précise. Le problème, c'est qu'elle est menée très rarement. La dernière édition qu'on utilisait encore jusqu'à il y a quelques mois, elle est de 2006. Et donc on disait qu'il y a tant de mal-logés, mais en fait on parlait des mal-logés de 2006. Or vous le savez évidemment, depuis 2006, ça a un peu changé, c'est qu'il y a eu la crise économique. Et ça a beaucoup changé notre perception maintenant que nous avons une nouvelle enquête qui date de 2013-2014, qu'on a pu exploiter ces derniers mois. Et qu'on a présenté là au début de l'année au président de la République et à l'occasion de la présentation de notre rapport annuel sur l'état du mal-logement. On a pu prouver que la crise du logement s'aggravait. Parfois on nous dit, mais vous exagérez, ou vous voyez tout en noir, ou il y a aussi des améliorations, et donc vous ne voyez que les choses négatives. Là, ce sont des chiffres attestés par l'INSEE qui montrent le contraire. Il y a des choses qui vont mieux, c'est vrai, mais la plupart des indicateurs de mal-logement sont à l'aggravation. Ce qui va mieux quand même, pour commencer par ça, c'est que les Français, de manière générale, en moyenne, sont de mieux en mieux logés. Je pense que nous tous qui sommes ici, on est mieux logés que nos parents ou nos grands-parents. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des situations de logement qui étaient considérées comme acceptables, et qui aujourd'hui seraient totalement intolérables pour tout le monde, même des ménages tout en bas de l'échelle. Globalement, ce mouvement se poursuit. Donc la qualité moyenne des logements, elle s'améliore. Alors, le problème, c'est que pour des millions de Français qui ne sont pas dans la moyenne, qui sont plutôt en bas de l'échelle, ça ne s'améliore pas du tout. Donc ce qu'on essaie de montrer, c'est le chiffre qu'on donne souvent, qui est souvent repris, il y a 3,8 millions de personnes mal logées en France. Ces mal logées ont des conditions de vie très difficiles à cause du logement. Ça les empêche de vivre vraiment de manière à peu près normale. Et puis au-delà de ces 3,8 millions, on estime qu'il y a 12 millions de personnes en plus qui sont fragilisées par la crise du logement, qui sont touchées à un degré moindre, mais touchées quand même. Donc c'est les personnes qui sont en surpeuplement modéré, qui ont froid chez elles, les personnes qui sont en impayés de loyer, les personnes qui vivent dans des copropriétés en difficulté, ou les personnes qui payent très cher pour se loger, qui du coup tombent dans la pauvreté à cause de ça. Ça, c'est les 12 millions qui sont, on va dire, les moins à plaindre dans la crise du logement, mais qui sont quand même, vraiment, leur vie est aussi affectée très directement par la crise du logement. Et donc l'ensemble, donc 3,8 millions plus 12 millions, ça ne fait pas 16 millions, ça fait 15 millions, parce qu'il y a des gens qui cumulent plusieurs problèmes. Donc il y a 15 millions en tout de personnes en France qui sont vraiment affectées dans leur vie quotidienne par le logement. Tout en bas de l'échelle, ce qui caractérise, qui personnifie la crise du logement, c'est les gens qui dorment à la rue. Mais c'est peut-être 30 000 personnes. C'est une minorité, c'est évidemment le plus grave. Dormir à la rue, ça met en danger la survie même de ces personnes. Mais c'est un scandale même sanitaire qui devrait avoir des répercussions pénales sur les personnes qui en sont responsables par leur action ou leur inaction. Il y a un collectif qui s'appelle le collectif des morts de la rue, et dont l'activité est un peu lugubre, mais consiste, et c'est très utile, à compter les personnes qui meurent à la rue chaque année. 300 ou 400 personnes selon les années, parfois 500 ces dernières années. Donc ça, c'est très effrayant, c'est plus d'une personne par jour. Et c'est été comme hiver. On ne meurt pas de froid, on meurt parce qu'on est à la rue, et qu'on est exposé aux intempéries, aux violences, aux addictions. En fait, ils se sont aperçus, ce collectif, que, évidemment, leur collecte était imparfaite. C'est-à-dire qu'ils recensaient vraiment, quand ils disaient 400 personnes, c'était 400 personnes, on avait les noms, les prénoms, on savait quels jours ils étaient morts. Donc c'était vraiment, ce n'est pas une estimation. Mais ils se doutaient bien qu'il y avait des personnes que ça ne remontait pas dans leur réseau. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y a une autre source de données. Quand tout le monde meurt, les médecins mettent la cause du décès. Et quand ils estiment que la cause du décès, c'est le fait que les personnes étaient sans domicile, ils écrivent « mort liée au fait que la personne est sans domicile ». Et en fait, on s'est aperçu que chaque année, ceux qui étaient recensés de cette manière-là, par les autorités, n'étaient pas tout à fait les mêmes que les 400 ou 500 personnes recensées par le collectif des morts de la rue. Il y en avait certains qui étaient en commun, mais la plupart, c'était des sources différentes. Et donc, à partir de ça, des scientifiques de l'INSERM se sont penchés là-dessus, de manière mathématique, et ils ont estimé qu'en fait, ce n'est pas 500 personnes qui meurent à la rue chaque année, c'est plutôt 2 à 3 000 personnes qui meurent, faute d'avoir ne serait-ce qu'un toit sur la tête, je ne parle même pas d'un logement décent, mais ne serait-ce qu'un hébergement pour la nuit. Donc la crise du logement, le plus grave, c'est ça. C'est des gens qui meurent par milliers chaque année en France, quelle que soit la saison. Et puis, si on va un peu au-delà de ces cas les plus graves, il y a ce qu'on appelle les sans-domiciles. Les sans-domiciles, ce n'est pas forcément des gens qui sont sans-abri, ce n'est pas forcément des gens qui dorment à la rue. La plupart des sans-domiciles sont des gens qui n'ont pas de domicile à eux et qui dorment dans des centres d'hébergement. Donc ça peut être des centres d'hébergement d'urgence où on est pour la nuit, pour deux nuits, cinq nuits, dix nuits. Des centres de réinsertion, mais où les gens ne sont pas chez eux, ils sont en hébergement, donc il y a un règlement intérieur, ils sont là pour quelques semaines, quelques mois. Ou des personnes qui sont à l'hôtel. Là, il y a 40 000 ménages qui sont à l'hôtel chaque année. Ce n'est pas des conditions confortables. Quand on dit hôtel, on peut penser quand on part en vacances. Là, ce sont des hôtels dits sociaux qui sont souvent de très mauvaise facture. Beaucoup dans les grandes agglomérations, Île-de-France et PACA, où les personnes sont trimballées d'hôtel en hôtel avec des enfants, la plupart du temps, c'est souvent des mères célibataires avec enfants, où ils ne peuvent pas se faire à manger parce qu'il n'y a pas de cuisine. Ou dans un cas sur deux, les parents dorment dans le même lit que les enfants parce que ce sont des petites chambres où beaucoup de personnes s'entassent. Donc ça, ce sont des sans-domiciles. Ça, ce chiffre, il est de 141 500. C'est une enquête de 2012. Ce qui est important, c'est de voir l'évolution. Est-ce que ça s'aggrave ou pas ? Et là, sur le nombre de sans-domiciles, ça s'aggrave très gravement parce qu'en 2001, il y en avait 50% en moins. Donc entre 2001 et 2012, ça a augmenté de moitié le nombre de personnes sans-domiciles. Dans un pays qui, entre 2001 et 2012, s'est enrichi globalement, en moyenne, même s'il y a eu la crise en 2008. Et quand on voit les profils un peu nouveaux, les nouveaux sans-domiciles qu'on connaissait moins avant, on s'éloigne de plus en plus de la figure du clochard un peu, entre guillemets, volontaire ou un peu sympathique, un peu atypique, le clochard du village que tout le monde connaît qui n'a pas forcément envie de se réinsérer. Là, ce qu'on voit arriver de plus en plus, ce sont des familles dans les centres d'hébergement ou à la rue parce qu'ils n'ont pas toujours accès aux centres d'hébergement, des familles avec des enfants. Et on sait qu'une fois sur deux, quand on appelle le 115, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que parmi ceux qui appellent, il y a souvent des familles avec enfants qui passent la nuit dehors. Quand ils ont quelqu'un au téléphone, la priorité est donnée quand même aux familles avec enfants. Mais ce n'est pas toujours le cas. On voit également beaucoup de jeunes. Un quart des sans-domicile sont des jeunes. Pourquoi ? Parce que depuis la crise économique, quand on est jeune et qu'on n'a pas de diplôme, pour trouver un travail, c'est très compliqué. Les jeunes qui sortent sans diplôme du système éducatif, ils sont à 50% au chômage. Et quand on a moins de 25 ans en France et qu'on est au chômage, on a droit à 0 euro pour vivre à la fin du mois. Il n'y a pas de RSA socle, ce qu'on appelait le RMI avant, pour s'en sortir quand on n'a pas de boulot, avant ses 25 ans, sauf pour les gens qui ont des enfants. Mais c'est assez rare avant 25 ans. Donc ça, c'est vraiment des gens qu'on laisse sur le bord de la route sous prétexte de les inciter, de les motiver, parce qu'on se dit, mais si on leur donne 450 euros, qui est le niveau du RSA, ils ne vont pas vouloir se former ou trouver un boulot. Bon, peut-être, il n'empêche qu'en attendant, il y en a des parmi les qui sont à la rue et qui meurent à la rue. Et en tout cas, ce n'est pas une manière de se réinsérer sur le marché de l'emploi très efficace de laisser les gens à la rue. Au contraire, parce que la rue n'est pas pédagogique. La rue, c'est une spirale vers le bas. Donc des familles, des jeunes et beaucoup de malades également. Et ça, les autres catégories étaient choquantes aussi, mais le fait qu'on laisse des malades à la rue parce qu'ils sont malades, c'est encore plus scandaleux. Et notamment, on voit des malades avec des problèmes psychiatriques. On estime qu'un tiers des personnes à la rue souffrent de troubles psychiatriques sévères. Pourquoi ? Parce que dans les années 60 et 70 en France, on a mené une politique qui était très intelligente, très généreuse, qui était de dire les personnes, les fous, les personnes qui ont des troubles psychiatriques, il ne faut pas les laisser enfermer dans des hôpitaux psychiatriques. Parce que pour eux, pour leur guérison, pour leur famille, pour leur vie sociale, ce n'est évidemment pas épanouissant. C'est tout à fait juste et c'était tout à fait bienveillant. Le problème, c'est que les alternatives à l'enfermement psychiatrique n'ont pas été développées à la hauteur. Et donc, on a fermé 55 000 lits psychiatriques en 3 ou 4 décennies sans que derrière, il y ait des solutions adéquates. Et donc, les personnes qui ont des problèmes mentaux, très souvent, se retrouvent prises en charge par leur famille, dans le meilleur des cas, même si pour la famille, c'est quand même un peu compliqué, prises en charge par personne et donc finissent souvent en prison. Les prisons sont gorgées de personnes qui ont des troubles psychiatriques, souvent pas traitées, dans les centres d'hébergement qui ne sont pas formés pour ça. Dans le malaise des travailleurs sociaux, ça, c'est un facteur premier. Et puis, on les retrouve à la rue. C'est ça, la conséquence de cette politique qui a été mal pensée, mal calibrée. On estime que parmi les expulsions locatives, un tiers touche des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Donc ça, c'est une réalité très importante. Quatrième public, ce sont les étrangers. Et notamment les étrangers en situation irrégulière, mais pas seulement. Parfois, des étrangers qui sont demandeurs d'asile, donc qui sont en attente d'une procédure. Il n'y a pas assez de place pour eux dans l'hébergement adapté et donc, ils se retrouvent à la rue. Ça aussi, c'est une réalité qu'on voit monter, qui n'est pas majoritaire, mais ce qui est quand même assez important. Et on peut penser que dans les années à venir, avec le fait qu'il y ait davantage de migrants qui arrivent en France, ce problème soit aggravé. Donc ça, c'est les 141 500 personnes sans domicile. À côté de ça, il y a 85 000 personnes qui vivent dans des habitations de fortune, donc dans des cabanes, des cabanons, qui dorment au camping. On ne sait pas bien combien de personnes vivent au camping à l'année, mais enfin, c'est des dizaines de milliers de personnes. Et puis, à côté de ça, la majorité des personnes qui n'ont pas de logement à eux sont des personnes qui ont un logement, mais ce n'est pas leur logement. C'est le logement de leurs amis, de leur famille, de leur oncle, tante, parents, enfants parfois. Ça, on estime que les hébergés contraints chez des tiers, c'est le terme, sont à peu près 650 000. Et ça aussi, l'évolution entre 2002 et 2013, ça a augmenté de 20 % les personnes qui habitent chez des tiers. Heureusement qu'il y a de la solidarité privée, solidarité familiale, très souvent, qui vient pallier l'inefficacité de l'État à donner un toit aux personnes. Le problème, c'est que ce n'est pas une solution idéale. Parce que ça peut être bien d'avoir quelqu'un sur qui compter entre deux logements, le temps de se remettre, de retrouver un boulot, de déménager en cas de divorce. C'est une des causes majeures quand les gens perdent leur logement. Mais c'est bien quand ça dure trois semaines, un mois. Quand ça dure des années, ça devient très compliqué pour les hébergés et pour les hébergeants. Parce que souvent, les personnes qui ont des proches sans logement ne sont pas les personnes les plus fortunées. C'est souvent ça. Et donc, on s'entasse à plusieurs dans des logements surpeuplés. Et puis, surtout, c'est que ça ne dure pas éternellement. Et donc, la plupart des gens qu'on retrouve à la rue, ce ne sont pas des gens qui ont été expulsés de leur logement par la force publique. C'est des gens qui sont partis d'eux-mêmes de leur logement ou du logement que leur prêtait, que leur partageait leur famille. Parce qu'ils se disent, à un moment, ça crée des tensions, je vois bien que je suis de trop, etc. Et donc, ils partent d'eux-mêmes. C'est terrible, mais c'est vraiment la réalité. Le système, finalement, d'exclusion fonctionne sans le concours de la force publique. On a fait une étude il y a quelques mois sur un phénomène qui s'appelle les tanguis. Ça vient du film d'Étienne Châtillès d'il y a quelques années. En réalité, ce qu'on appelle les tanguis, c'est la face cachée des tanguis. Ce sont des tanguis contraints. C'est des jeunes qui voudraient quitter leurs parents parce qu'ils ont souvent plus de 25 ans. Il y a 4,5 millions de majeurs qui habitent chez leurs parents. Donc, plus de 18 ans. Mais donc, habiter chez ses parents à 19 ans, ce n'est pas grave. C'est presque normal. En revanche, des plus de 25 ans, ils sont 1,5 millions. Des plus de 34 ans, il y en a 500 000. 500 000 jeunes de plus de 34 ans qui habitent chez leurs parents. Au-delà de 34 ans, on peut penser que ça commence à faire un peu long. Enfin, à moins de s'adorer entre parents et enfants. Mais même si c'est le cas, on peut vouloir son autonomie. Ça, c'est compliqué. Et en plus, ce ne sont pas forcément des gens qui ne travaillent pas ou qui ne veulent pas travailler. Il y a 1,5 millions parmi ces tanguis qui travaillent. Et la moitié de ceux qui travaillent sont en CDI. Donc là, le problème, c'est quoi ? C'est que les loyers sont trop chers et que les salaires sont très bas. Parce que la plupart des jeunes qui travaillent en CDI, quand ils commencent, ils commencent à 1 000 euros, 1 200 euros quand ils sont à temps plein. Ça peut avoir l'air un peu comique comme ça, mais ce sont vraiment des vies entravées. Comment on fait pour fonder une famille quand on a 30 ans et qu'on habite chez ses parents ? Certains le font, mais ce n'est quand même pas dans des très bonnes conditions. Tout ça ajouté, les uns aux autres, ça fait 900 000 personnes qui sont privées d'un logement personnel. Leur logement. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui vivent à la rue, ce n'est pas forcément des gens qui n'ont pas de logement, c'est des gens qui n'ont pas de logement à eux. Ensuite, pour arriver à nos 3,8 millions de personnes mal logées, on ajoute les 2 millions de personnes qui vivent dans des conditions inconfortables. Je l'ai dit, ça, c'est le seul point positif de l'ensemble. C'est-à-dire que le nombre de logements privés du confort sanitaire de base, c'est-à-dire les logements qui n'ont pas d'eau chaude, pas d'eau du tout, qui n'ont pas de vaisseau intérieur, qui n'ont pas de douche, qui n'ont pas de coin cuisine, qui n'ont aucun moyen de chauffage. Ça, leur nombre, il a baissé de 41% entre 2006 et 2013. Donc, c'est une baisse très importante, quasiment de moitié en quelques années. Donc, on peut penser, si le mouvement perdure, que dans 20 ans, 30 ans, il n'y ait plus de logements totalement privés du confort sanitaire de base. Ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a d'autres critères d'inconfort qui se sont ajoutés petit à petit. Le fait d'avoir des fissures chez soi, des infiltrations d'eau, de l'humidité, d'être mal isolés. Tout ça, ça participe aussi à l'inconfort de certains logements. Et donc, il y a encore 2 millions de personnes qui vivent dans de mauvaises conditions de logement avec une installation électrique dégradée. Donc, ça peut avoir aussi des conséquences en termes d'accidents. L'absence d'eau, d'eau courante, etc. Donc, ça aussi, ça a des conséquences importantes. Ou dans des immeubles de très mauvaise qualité avec beaucoup de fissures et donc qui menacent un moment parfois de s'effondrer. Ça peut arriver. Et on a beaucoup de morts chaque année à cause de ces mauvaises conditions de logement. Ça, c'est 2 millions de personnes privées de confort. Et puis, mais c'est plutôt positif si on regarde l'évolution historique. Et puis, pour finir, il y a près de 1 million de personnes qui vivent en surpeuplement accentué. Qu'est-ce que c'est le surpeuplement accentué ? L'INSEE définit une norme de logement. Bon, c'est évidemment très subjectif, mais c'est un peu selon le mode de vie normal des Français. C'est-à-dire que quand on est un couple, on ne partage pas sa chambre avec un autre couple. Voilà, ça peut sembler un peu évident. Et quand on a des enfants, ils peuvent habiter des choses un peu comme ça, un peu simples, où dans un logement, il faut une pièce à vivre, un salon, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dorme dans le salon, qui doit se lever le matin et ranger le lit le matin. Donc ça, c'est la norme de peuplement normal. Quand il vous manque deux pièces par rapport à ça, deux pièces, ça fait beaucoup, vous êtes en surpeuplement accentué. Ça, ça veut dire que les enfants dorment à 4 ou 5 dans la même chambre, qu'il y a quelqu'un qui dort dans le salon sur le canapé, ou que vous habitez dans la même pièce avec des gens avec qui vous n'êtes pas en couple. Près d'un million de personnes vivent cette situation-là aujourd'hui. Ce qui est très inquiétant, c'était aussi une situation qui avait tendance à s'améliorer avec le temps. Pourquoi ? Parce que les ménages en France sont de plus en plus petits. En moyenne, maintenant, il y a 2,2 personnes dans chaque famille, dans chaque ménage, donc dans un logement. Avant, c'était 3 ou 4. Donc forcément, les logements, ils n'ont pas beaucoup bougé. Donc quand il y a moins de personnes, il y a plus de place. Et puis, les logements neufs sont de plus en plus grands. Maintenant, quand on construit, la plupart du temps, c'est des maisons individuelles. Une maison moyenne, elle fait 70, 80, parfois 150 mètres carrés. Et donc, le nombre de mètres carrés par personne a beaucoup augmenté ces dernières décennies. La moyenne aujourd'hui, en France, c'est 42 mètres carrés par personne en moyenne. Beaucoup, quand je dis ça dans les grandes villes, les gens ne me croient pas, mais c'est parce que c'est une moyenne. Donc il y a aussi des personnes âgées qui vivent toutes seules dans une maison immense. Donc tout ça, ça fait une moyenne. Tous ces phénomènes de long terme, démographiques, de construction, font que le surpeuplement accentué avait tendance à baisser. Pour la première fois cette année, on a vu un changement de tendance et le surpeuplement accentué a augmenté de 17% entre 2006 et 2013. C'est surtout vrai dans les grandes villes parce que c'est là que les logements sont les plus petits, que les ménages ont le moins de moyens à mettre pour se payer des logements adaptés. Et donc, plus 17%, c'est très inquiétant pour la suite. Ces millions de mal logés, on ajoute aussi les gens du voyage qui n'ont pas de logement adapté ou d'air d'accueil adapté et les migrants qui vivent en foyer de travailleurs migrants qui n'ont pas été traités parce qu'il y a un plan de traitement parce que c'est souvent des résidences très vétustes. Donc, tout ça, ça fait 3,8 millions de personnes mal logées. Et comme vous le voyez, les tendances sont plutôt négatives. Au-delà de ça, depuis quelques années à la Fondation Abbé Pierre, on essaie de montrer que la crise du logement, ce n'est pas que ces cas les plus graves. C'est aussi un peu les classes moyennes, les couches populaires qui sont touchées par la crise du logement. Et donc, évidemment, ce n'est pas la même gravité, mais il faut aussi s'en occuper parce que si on ne fait rien sur les situations de fragilité, les gens peuvent basculer dans le mal logement et ça coûte plus cher de rattraper le coup après plutôt que de prévenir en amont et d'éviter que les gens perdent leur logement, par exemple. Donc, dans les 12 millions de personnes fragilisées par le logement, on a compté 5 catégories qu'on a un peu créées nous-mêmes, mais enfin, on peut en discuter. Il y a la catégorie des ménages en impayé de loyer. Donc, ça, c'est des locataires et ils ont des retards de loyer. Donc, ils sont susceptibles d'être expulsés après une procédure en justice par leur propriétaire. Ça, c'est quand même inquiétant s'il y a un million de personnes qui sont concernées et donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous expulsés. Évidemment, chaque année, il y a à peu près 120 000 procédures d'expulsion pour impayés et donc, ils sont embarqués pour un an, deux ans, parfois plus dans une procédure d'expulsion. Et donc, ce sont des gens qui souvent restent dans leur logement et nous, on leur conseille de rester dans leur logement parce que si on n'a pas de solution, on ne va pas aller dans la rue. Mais ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être susceptibles d'être expulsés et c'est très violent à vivre pour eux, pour leur famille, pour leurs proches. Ça veut dire qu'un matin, la police arrive souvent assez tôt, vous met dehors. Parfois, il y a des solutions d'hébergement qui sont proposées. C'est quelques jours à l'hôtel quand vous avez des enfants, par exemple. Mais après ces quelques jours, vous êtes sans domicile et vous rejoignez la cohorte des sans domicile dont on a parlé avant. Donc, il y a ces 120 000 procédures d'expulsion chaque année. À la fin, ceux qui sont expulsés par les forces de l'ordre, c'est entre guillemets que 12 000 familles chaque année. On pourrait se dire, ça veut dire que le système, finalement, pour 9 personnes sur 10 concernées, il ne marche pas si mal. C'est-à-dire qu'il y a des travailleurs sociaux qui leur trouvent des solutions, on rééchelonne la dette, on reprend le paiement du loyer, on reloge les ménages, ils trouvent des solutions. Ça, c'est la version un peu optimiste. Ce qu'on sait, c'est que sur ces 120 000 ménages, il n'y a peut-être que 12 000 qui sont expulsés, mais en fait, il y en a 30 ou 40 000 qui partent d'eux-mêmes. Et donc, les gens s'auto-expulsent. Donc, ça, ça veut dire que c'est des gens qu'il faudra après reloger, réhéberger. Et donc, il y a tout un cycle comme ça qui va être très long. En plus de ces 1 million de personnes, en gros, qui sont menacées d'expulsion, on compte ceux qui sont copropriétaires en difficulté. Donc, c'est les copropriétaires qui vivent dans des immeubles où il y a des impayés très fréquents et très importants. Donc, ça veut dire que quand il y a des impayés, même si c'est le voisin qui ne paye pas ses charges, ça veut dire qu'il y aura des services rendus à la copropriété qui ne seront pas assurés. Ou ce sont des copropriétés qui fonctionnent mal. Donc, on n'arrive pas à voter des travaux, les gens font ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'autorégulation. Ou des copropriétés où les travaux d'entretien ne sont pas assurés. Et donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, cette copropriété va se retrouver dégradée avec des logements indignes à la clé. Et ça, pour le coup, si on ne fait rien, à la fin, ce sont des ménages qui vivent dans des conditions très difficiles. Ensuite, il y a des situations plus importantes quantitativement. Il y a notamment les personnes qui ont froid chez elles. C'est un phénomène qui est mis en lumière ces dernières années qu'on a voulu ajouter à nos chiffres. Il y a à peu près 4 millions de personnes qu'on a comptées comme étant en précarité énergétique qui appartiennent aux 30% de la population qui ont les plus bas revenus. Et puis, on a compté également des personnes qui ont froid pour des raisons liées à la précarité. Soit qu'ils n'ont pas de chauffage, soit le chauffage est déficient, soit ils se sont privés volontairement de chauffage pour des raisons financières. Ce chiffre-là, il est en augmentation assez importante. Et là, pour le coup, depuis des décennies, ces dernières décennies, quand on demande aux gens s'ils ont eu froid, la part des gens qui répondent oui, ça a augmenté de 72% entre 1996 et 2013. Après, vous allez me dire, c'est aussi un indicateur subjectif. C'est les gens qui disent qu'ils ont eu froid. Et là, pour le coup, nos parents ou grands-parents avaient sans doute plus froid chez eux que nous, mais c'était normal. On chauffait la pièce centrale, une pièce ou deux dans la maison et dans le reste de la maison, on avait froid. C'était comme ça et personne n'aurait pensé à se plaindre à un enquêteur de l'INSEE quand il vient poser la question. Aujourd'hui, les standards de vie ont évolué et ce n'est pas normal d'avoir froid chez soi. C'est plutôt bien d'ailleurs parce que le froid chez soi, ça a des conséquences sanitaires importantes qu'on sous-estime souvent. Ça a des conséquences sur les bronchiolites pour les enfants, sur l'asthme, sur les enfants également. Ça raccourcit l'espérance de vie des ménages qui sont concernés. Et le fait de mettre des vêtements en double ou triple épaisseur parfois ne suffit pas. D'autant plus que souvent, les ménages qui ont froid, ils ont tendance à calfeutrer la maison et donc à boucher tous les orifices, tout ce qui fait la ventilation d'un appartement ou d'une maison. Et ça, ça crée des moisissures et les moisissures, ça peut être toxique par condensation et quand on respire certaines formes de moisissures, on développe des maladies respiratoires, des affections cutanées et c'est très mauvais pour la santé. Donc ça, ce nombre de personnes qui ont froid, ça augmente drastiquement. Et il y a notamment un indicateur qui nous a beaucoup inquiétés, c'est les ménages qui ont froid parce qu'ils se sont privés volontairement de chauffage. Entre 2006 et 2013, ça a augmenté de 44%. Donc là, on pense que c'est vraiment la crise économique qui fait qu'il y a des gens qui n'ont plus les moyens de payer leur loyer, de payer leur chauffage et qui donc ferment le radiateur. C'est aussi la conséquence de la hausse des prix des énergies. Pour se chauffer, ça te coûte de plus en plus cher. Par rapport à ça, la solution, c'est de rénover les logements, de faire la rénovation thermique. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la planète parce que ça fait des gaspillages énergétiques en moins, c'est bon pour les ménages qui y vivent, c'est bon pour l'économie parce que ça fait des travaux et c'est bon pour le patrimoine parce que le patrimoine prend de la valeur quand il est mieux isolé. Mais ça, ça prend du temps parce que des passeurs thermiques, il y en a quelques millions en France. Donc en attendant, il faut absolument trouver une solution pour les ménages qui ont froid chez eux. Vous savez, il y a les tarifs sociaux de l'énergie pour ceux qui se chauffent au gaz ou à l'électricité. C'est très insuffisant si vous avez des notes des factures importantes. Il y a très peu de gens, en fait, il y a à peu près une personne sur trois concernée qui est au courant ou qui fait appel à cette aide-là. Puis au final, ça ne suffit pas à compenser ces chiffres-là. Donc dans la loi de transition énergétique qui a été votée l'an dernier, a été voté un chèque énergie qui permet de payer un peu les factures énergétiques des gens qu'en ont besoin sans discrimination de quel type d'énergie vous avez, si vous êtes chauffé au fuel, à l'électricité, au gaz, etc. Bon, ça, c'est bien. Le problème, c'est pour financer ça. Et donc on attend que les gens qui ont froid chez eux, en fait, parce qu'on s'aperçoit que catégories de la population qui ont le plus froid, c'est les gens qui restent souvent chez eux. Les personnes âgées qui se plaignent davantage du froid aussi, c'est assez physique. Les inactifs ou les personnes qui sont au chômage, les femmes au foyer, les chômeurs qui restent plus longtemps chez eux. Donc des catégories plutôt modestes de la population. Et donc eux, ils sont touchés de plein fouet par ce phénomène. Il y a un autre phénomène qu'on a voulu mettre en avant cette année, pour se loger. Donc on a pris les gens qui payaient plus de 35% de leurs revenus pour payer leur logement et qui, une fois payé leur logement, se retrouvaient à moins des deux tiers du seuil de pauvreté. Et donc c'est des gens qui s'appauvrissent à cause de leur logement. Mettre 35% de ses revenus pour se loger, c'est très cher. Et ça, ça représente 5 ou 6 millions de personnes. Et c'est en augmentation drastique. Plus de 26% entre 2006 et 2013. Les causes, c'est très simple, c'est que depuis 2008, la crise économique est passée par là. Donc pour les ménages des classes populaires, il y a eu moins de revenus. Et puis surtout, la crise du logement, elle n'a pas commencé en 2008. Elle a été aggravée depuis le début des années 2000 avec une augmentation des prix du logement, augmentation des loyers, augmentation du prix des terrains, augmentation du prix des logements à l'achat. Et donc forcément, ça a des conséquences, ça a des répercussions sur le taux d'effort, donc la part que chacun consacre à son logement. Donc ça, c'est très inquiétant aussi parce que quand on met autant d'argent dans son logement, qu'on a des petits revenus à la base, ça veut dire qu'après, on se prive sur d'autres postes de dépense, l'alimentation, et ça a aussi des conséquences sur la santé, l'éducation des enfants, les loisirs, l'accès à la culture ou le chauffage. Donc là aussi, c'est une question de santé publique qui devrait être prise en charge. Et puis, dans la dernière forme de fragilisation par logement, c'est les gens au surpeuplement modéré, à qui il manque non pas deux pièces, mais une pièce. Et c'est quand même compliqué pour eux. Voilà, donc tout ça, ça nous fait 15 millions de personnes mal logées. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait trop, ça fait beaucoup, ça fait de plus en plus, mais tout le monde n'est pas concerné de la même manière. Il y a plein de sondages qui montraient que les Français avaient peur de devenir SDF, la moitié des Français avaient peur de devenir SDF. En réalité, c'est un fantasme absolu, c'est-à-dire que la crise du logement, je pense, ne va pas vous toucher. Il y a peu de chances, en tout cas. Et sans surprise, on est dans un pays inégalitaire où les inégalités se reproduisent de génération en génération et les cadres et les enfants de cadres ne seront pas SDF, par quelques exceptions. C'est très médiatisé et on les compte sur les doigts de la main. Ceux qui se retrouvent à la rue, ce sont des gens qui étaient déjà précaires auparavant, qui étaient en intérim, en CDD, en stage ou tout simplement chômeurs. Donc la crise du logement touche avant tout les couches populaires. Les autres s'en sortent pas si mal du point de vue du logement et même par rapport à la crise en général. Ceux qui étaient en CDI avant la crise et qui n'ont pas été touchés par des plans de licenciement, ils ont le même salaire qu'en 2008. Il n'y a pas eu de changement. Depuis 2008, en plus, les prix des loyers et des logements à cause de la crise ont plutôt stagné ou parfois baissé. Donc pour les gens qui n'ont pas perdu leur boulot, ça n'a rien changé du tout. Et même la hausse des prix du logement qui a été payée très chèrement par les locataires du parc privé, par les jeunes, par les précaires, par les migrants également, tous ceux qui sont arrivés à ce moment-là sur le marché du logement. Cette hausse des prix, quand vous payez votre loyer à quelqu'un ou quand vous achetez un logement, l'argent n'est pas jeté à la poubelle, il va dans la poche de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est par la force des choses, c'est-à-dire que ce n'est pas une intention maligne, mauvaise de certains parce que souvent, quand on parle de la crise du logement, on cherche des méchants, on cherche des responsables et on va pointer des marchands de sommeil. Alors ça, ça existe, des marchands de sommeil, c'est des gens, ils ont plusieurs logements, ils ont des immeubles et ils les louent dans des conditions indignes à des ménages fragiles, sans droits, etc. Mais ça, c'est assez peu fréquent en fait. La plupart des gens qui se sont enrichis ces dernières années grâce au logement, grâce à la crise du logement quelque part, sont des gens comme vous et moi qui avaient juste acheté au bon moment un logement au début des années 2000 et depuis, leur patrimoine a doublé ou triplé. Ceux qui ont aussi vu leur revenu ou leur patrimoine augmenter, ce sont les bailleurs, les gens qui avaient un logement, le même logement, ils ont pu le louer 50% plus cher 10 ans plus tard. Donc cette crise du logement, cette bulle immobilière, cette hausse des prix du logement, en fait, n'a pas abouti à plus ou moins de richesses globalement, c'est les mêmes logements. Seulement, ils valent plus cher et donc c'est une redistribution des richesses. Mais hélas, quand on parle de redistribution, souvent, on se dit que c'est plutôt les riches qui vont donner un peu pour les plus pauvres à travers les impôts, à travers l'école, la redistribution des richesses. Là, c'est une redistribution à l'envers. C'est les plus pauvres qui ont payé plus cher pour enrichir ceux qui avaient déjà du patrimoine, etc. Face à ça, il faut des politiques publiques qui visent à corriger ces inégalités, qui visent à trouver des solutions pour les personnes qui sont le plus en difficulté, évidemment. Je rappelle que le logement, c'est un droit. C'est un droit que l'État est censé garantir. Maintenant, depuis 2007, c'est même un droit au logement opposable. Donc on peut attaquer l'État quand il ne vous a pas relogé dans les délais impartis. Et la France a été condamnée cette année par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle n'avait pas respecté sa propre loi. Le problème, on s'aperçoit que depuis des années, il n'est pas vraiment à la hauteur. Donc évidemment, ce n'est pas un domaine où il ne se passe rien. Il faut être tout à fait juste. C'est même un domaine où l'État, qui sont dépensés chaque année d'argent public sur le logement à un titre ou à un autre. Donc ce n'est pas une politique isolée que personne ne prendra en main. Le problème, c'est que cet argent n'est pas toujours dépensé de la manière la plus adéquate. La plupart de cet argent, il va financer les travaux, par exemple, dans le BTP que vous pouvez faire pour améliorer votre logement. Mais la plupart des gens qui font des travaux dans leur logement, c'est des gens qui ont les moyens de les faire ou qui ont un logement déjà. Sur ces 40 milliards, il y en a pas mal de milliards qui vont pour eux. Donc on pourrait se dire oui, mais il est mal logé dans tout ça. Donc les mal logés, ils ont droit quand même à une aide en particulier qui est l'aide pour payer son loyer. Les aides personnelles au logement, les APL, ça coûte à peu près 17 milliards d'euros chaque année. Donc c'est un très gros budget. Mais il est attaqué chaque année, à chaque fois qu'il y a une discussion budgétaire. On entend le ministre du budget qui dit cette année, on va faire des coupes. On va faire des coupes dans le logement, dans les aides au logement. Et le ministre des Finances, Michel Sapin, il y a quelques mois, a dit on fera 2 milliards d'euros d'économies sur les aides au logement parce qu'en fait souvent on nous dit ça ne sert pas à grand chose, ça fait monter les prix, c'est des gens qui ne devraient pas avoir droit, qui y ont droit. En fait, ces aides au logement sont distribuées de manière très précise aux gens qui gagnent moins de 1,1 SMIC par mois pour une personne seule. Donc, ce ne sont pas forcément sans domicile, mais c'est des gens vraiment des couches populaires, des gens qui sont au SMIC ou sous le SMIC. Et donc, dès qu'on leur prend quelques milliards d'euros, à la fin pour eux, ça fait quelques dizaines, centaines d'euros en moins à la fin du mois et c'est vraiment très compliqué pour vivre. Et donc, chaque année, l'État resserre un peu la vis là-dessus. Autre sujet sur lequel les finances publiques c'est vraiment indispensable, c'est les aides pour faire du logement social. Le logement social, en France, on en a pas mal, près de 17% du parc de logement qui sont des logements sociaux, donc qui vont pour des ménages plutôt à bas revenus. Et pour les personnes dont on parlait qui sont à la rue en logement indigne, le logement social, c'est la voie de sortie. Ils attendent, ils attendent parfois des années et on sait que c'est souvent grâce à ça qu'ils vont pouvoir accéder à un logement digne pour eux et leurs enfants. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il y a 1,8 million de ménages qui sont en attente d'un logement social. Donc, ça fait quand même beaucoup. On en attribue à peu près 500 000 chaque année. Donc, ça fait autant de personnes qui sont en attente parfois pendant très longtemps. Et pour faire du logement social, évidemment, il faut des financements publics parce que c'est des logements qui sont en dessous du prix du marché et donc, personne ne peut faire du logement social sans apport de la collectivité. François Hollande, quand il a été élu, a promis en 2012 d'arriver à 150 000 logements sociaux construits chaque année. Et bien, manque de pot, on n'en est qu'à 109 000 cette année. Donc, c'est à peu près le niveau des années précédentes. Mais enfin, il en manque encore beaucoup. Il avait promis également de doubler les aides au logement social, les subventions de l'État au logement social. Et bien, en fait, 3 ou 4 ans après, il n'a pas doublé ses aides, il les a diminuées de moitié. Donc, ce n'est pas dans le bon sens. Et la conséquence simple, c'est qu'on n'arrive plus à faire du logement social vraiment adapté aux gens qui ont des petits revenus. Donc, même quand on fait du logement social sur ces 109 000 logements sociaux chaque année, la plupart, en fait, sont pour des ménages. Alors, c'est bien pour eux, mais ils gagnent parfois 2 000 ou 3 000 euros par mois. Donc bon, on se dit, mais ce n'est pas du tout les gens dont on a parlé, les 15 millions de personnes dont on a parlé, ne gagnent pas du tout 2 000 ou 3 000 euros par mois. Le salaire moyen en France, c'est 1 500 euros. Donc, il y a aussi des logements sociaux pour les gens qui sont, on va dire, au SMIC, etc. Mais pas assez. C'est peut-être un tiers des logements sociaux en général. Et souvent, même les logements très sociaux, les loyers qu'on propose aux personnes à bas revenus, c'est encore trop cher pour eux. Parce que quand on est au RSA, qu'on a 400 ou 450 euros par mois, un loyer de 200 ou 300 euros, c'est beaucoup trop cher. Donc, les bailleurs sociaux, dans les commissions d'attribution, la plupart du temps, refusent des ménages parce qu'ils sont trop pauvres. Alors, on pourrait se dire, mais attendez, s'ils sont trop pauvres pour le logement social, a priori, ils sont encore plus pauvres pour accéder aux logements privés, au prix du marché. Eh bien oui, mais le problème, c'est que les bailleurs sociaux, eux, ils ont un équilibre à faire à la fin du mois. C'est des entreprises. Et donc, même s'ils ont des loyers réglementés, qu'ils doivent faire des loyers un peu en dessous du marché, s'ils n'ont pas davantage d'aides publiques, ils ne peuvent pas prendre uniquement des ménages à très bas revenus dont on sait qu'il y aura plus d'impayés, etc. Et faire des loyers plus bas. Donc, un peu contraints et forcés, enfin, ils pourraient faire un peu des efforts, mais ils ont tendance à faire des loyers pour les classes moyennes. Donc, c'est bien pour les classes moyennes qui ont droit, mais enfin, ça ne solutionne pas notre problème. Un des grands problèmes, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui veut un logement social. Pourquoi ? Parce que le logement privé, notamment le parc locatif privé, il est très cher. Ça a augmenté de 50% les loyers pendant la décennie 2000. Et donc, tous ceux qui ne peuvent pas y accéder, ils font une demande de logement social. Par rapport à ça, là aussi, le gouvernement avait promis d'encadrer les loyers. Donc, l'idée, ce n'était pas de bloquer les loyers, ce n'était même pas de faire baisser les loyers de manière autoritaire, comme ça a pu être fait un peu par le passé, pendant la guerre, dans des circonstances très graves, on avait bloqué les loyers de manière autoritaire. Là, l'idée, c'était quand les loyers sont vraiment trop élevés, même au-delà du prix du marché, on peut les ramener dans une sorte de moyenne. Ça s'est fait à Paris depuis le 1er août 2015. Et si vous voulez, ce n'est vraiment pas attentatoire, ce n'est pas de la spoliation. C'est-à-dire que c'est des loyers qui sont parfois à 40 ou 50 euros du mètre carré qui vont redescendre à 30. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire 50 euros du mètre carré, mais ça veut dire que pour une famille qui vit dans 100 mètres carrés, ça fait 5 000 euros. Bon, donc c'est tout à fait impossible, mais c'est plutôt, la plupart du temps, quand c'est 50 euros du mètre carré, c'est des chambres de bonnes. Donc c'est une chambre de bonnes de 10 mètres carrés où vous vivez à peine tout seul, ça coûte 500 euros. Donc l'objectif de l'encadrement des loyers, c'est de revenir un tout petit peu à des montants plus raisonnables. La loi a été votée pour l'encadrement des loyers en 2014, qui devait s'appliquer à 28 agglomérations et donc 1150 communes. Ça fait beaucoup. Et pour l'instant, c'est appliqué dans une commune, à Paris. La loi est mal appliquée. Donc ça, le Premier ministre, Manuel Valls, a annoncé que lui, il ne voulait pas l'appliquer cette loi. Alors c'est un peu bizarre parce qu'une loi qui a été votée, logiquement, le gouvernement est censé l'appliquer. Eh bien, on voit qu'il y a une mauvaise volonté politique avec l'argument que ça va décourager l'investissement locatif. Il se trouve qu'à Paris, là où c'est appliqué, ça ne décourage pas spécialement les propriétaires et que d'autres pays, des grands pays, pour faire voter cette loi, c'est le miroir des loyers. Donc le miroir des loyers, ça veut dire que vous devez appliquer un loyer qui est proche de celui du voisinage. C'est assez raisonnable. Et en Allemagne, en partie grâce à ça, pas seulement, mais dans les grandes villes, les loyers sont beaucoup moins importants qu'en France. C'est aussi parce que la démographie allemande, elle est moins dynamique qu'en France et donc il y a moins de tensions sur les marchés. Autre chose qui avait été votée pour permettre l'accès des ménages à bas revenus sur le parc locatif privé, c'était la garantie universel des loyers. Donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Ça avait été présenté comme la sécurité sociale du logement. En gros, c'était quelque chose, c'est quand il y a des impays de loyers, aujourd'hui, soit c'est le propriétaire qui en souffre parce qu'il a des mois de loyer qui ne rentrent pas et c'est un vrai problème, soit c'est les locataires qui n'arrivent plus à payer qui en souffrent parce qu'à la fin, ils sont expulsés. C'est plutôt négatif pour tout le monde. Puis surtout, ce qui est injuste là-dedans, c'est que les impays de loyers, en fait, c'est assez rare. C'est 2% des loyers qui ne sont pas honorés chaque année. Donc 2%, ce n'est pas beaucoup. Mais quand ça vous tombe dessus, en tant que propriétaire, évidemment, c'est très embêtant. Donc c'est un peu comme la sécurité sociale. C'est-à-dire que vous êtes rarement malade, mais quand vous êtes malade, c'est très embêtant parce que s'il n'y a pas la sécurité sociale, vous n'êtes pas payé. Enfin, dans les pays qui n'ont pas ça, vous n'avez plus de salaire, vous perdez votre logement, etc. Donc on s'est dit on va mutualiser les risques. Et bien là, sur le logement, c'était pareil. C'est-à-dire, on va créer une sorte de grande mutuelle comme la sécurité sociale pour les loyers. Et donc, ça coûterait l'équivalent de 2% des loyers, donc assez peu cher, qui pourraient être payés par les locataires, par les bailleurs ou par l'État. Et en échange de quoi, les propriétaires seraient indemnisés en cas d'impayé et les locataires seraient accompagnés soit pour reprendre le paiement du loyer, s'ils le peuvent, soit pour trouver un nouveau logement s'ils ne peuvent pas payer le loyer. Alors ça a été critiqué en disant que ça va être un peu laxiste pour les locataires, ils ne vont plus payer leur loyer. En fait, c'était l'inverse. C'est-à-dire que quand vous devez de l'argent à votre propriétaire, il y a parfois moyen un peu de ruser, etc. Quand vous devez de l'argent à l'État, parce que du coup, là, si c'est l'État qui indemnise, vous devez l'argent, le loyer, vous devez le payer à l'État, qu'il se retourne contre vous, là, c'est beaucoup plus difficile d'y échapper parce que l'État, c'est le trésor public et vous savez, il peut faire des saisies sur les salaires, etc. Donc, c'était une solution qui n'était pas du tout laxiste, qui était une solution intelligente pour sécuriser les rapports locatifs. C'était légitime que ce soit la puissance publique qui s'en occupe parce que c'est un peu un service public, la confiance. La confiance, vous savez qu'on va faire appliquer le contrat si la personne ne veut pas l'appliquer. Donc, vous êtes dans votre bon droit. Ça permet de rassurer tout le monde et ça favorise de meilleurs échanges économiques. Et surtout, l'intérêt, là, pour le coup, pour les locataires, c'est que souvent, on refuse certains locataires pour avoir accès à un logement en leur disant « Mais quelles sont vos garanties ? Est-ce que vous avez une caution parentale ? » Et c'est très injuste parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de caution parentale et donc, eux, ils ont beaucoup de mal à avoir accès à un logement même quand ils ont un emploi, même quand ils sont en CDI, même quand ils ont des revenus importants ou même quand ils ont 40 ans ou 50 ans. Et puis, pour ceux qui ont la chance d'avoir une caution parentale, c'est quand même un petit peu infantilisant de devoir demander à ses parents ou à ses grands-parents ou à ses oncles et tantes de se porter garant quand on a les moyens de payer son loyer tout seul. Et ça aurait permis ça, cette garantie de sortir par le haut de manière gagnant-gagnant pour les deux parties. Et là, ça a été voté, mais là encore, Manuel Valls a dit qu'il n'allait pas l'appliquer. On se pose un peu des questions sur la bonne volonté de ce monsieur à résoudre la crise du logement et qu'ils ont fait à la place. Alors là, pour le coup, ce n'était pas une question idéologique, vraiment, c'était une question budgétaire en disant « ça va coûter un petit peu d'argent à l'État, donc en ce moment, on fait plutôt la rigueur et donc on n'a pas envie de s'engager là-dessus. » ils sont allés voir un acteur qui s'appelle Action Logement, qui était le 1% logement. Donc, c'est les partenaires sociaux, vous voyez. Et ils leur ont dit « vous, vous n'avez qu'à financer un produit qui ressemblerait un petit peu à ça. » Et le problème, c'est que les partenaires sociaux, eux, leur mission, c'est de financer l'accès au logement pour les salariés. Parce que c'est les cotisations par les syndicats et les employeurs. Et donc, ils ont dit « nous, on veut bien faire un peu ce que vous dites là, cette garantie des loyers, mais seulement pour les salariés. » Et donc, on se retrouve avec une situation aujourd'hui où il y aura cette aide pour les salariés précaires, donc pas ceux qui sont en CDI, ceux qui sont en intérim, en CDD, etc., qui ont le plus besoin de cette garantie, mais pas pour les chômeurs, par contre. Donc, les chômeurs, eux, ils n'ont pas droit à cette aide-là. Quand on a auditionné un responsable d'action logement, on lui a dit « mais du coup, les plus précaires, c'est quand même les chômeurs. » Et eux, ils n'y auront pas droit. Il nous a dit « mais non, les chômeurs n'ont pas de problème de logement. » Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en emploi et que vous perdez votre emploi, vous n'avez aucune raison de déménager. C'était sans raisonnement. Il ne doit pas bien connaître la crise du logement, garçon, parce que c'est au contraire les chômeurs qui, parfois, ont le plus besoin de déménager pour aller chercher du travail là où il y en a. Et puis parce que la vie, ce n'est pas qu'un emploi. On peut déménager pour plein de raisons parce qu'on a des enfants, parce qu'on se sépare, parce qu'il y a un décès dans la famille, ou tout simplement parce qu'on a envie de changer de région. Donc, on voit vraiment passer à l'as ceux qui sont les plus précarisés, qui sont quand même les demandeurs d'emploi. Ce ne sont pas des gens de mauvaise volonté. Il y a 5 millions de personnes qui sont à Pôle emploi. C'est à cause de la crise économique. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'aller travailler. Ce qui a été aussi avancé ces dernières années face à la crise du logement dont je parlais, c'était la volonté de sortir les gens de l'hébergement. Et ça, c'est plutôt bien. Se dire, les personnes qui sont précaires par rapport au logement, ce qu'il leur faut, ce n'est pas un hébergement, c'est un logement. Un hébergement, vous voyez, c'est les centres d'hébergement. Donc, ça peut être utile de manière provisoire, mais enfin, comme tout le monde, on a envie d'avoir son logement à soi pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, mais pas un logement qui s'arrête dans 3 semaines ou 1 mois. Et surtout, c'est que là où c'est absurde, c'est que cet hébergement-là, il est très coûteux pour les finances publiques parce que les centres d'hébergement de réinsertion, ça coûte vraiment 3 ou 4 fois plus cher que de payer un logement social pour quelqu'un. Parce qu'il faut de l'accompagnement, comme ça ne dure pas très longtemps, il y a beaucoup de turnover, donc à chaque fois qu'il y a du turnover, c'est des dossiers, il faut accompagner les gens, il faut les orienter, etc. Et surtout, ça ne sort pas les gens de leur problème de logement. Donc, le gouvernement en a pris conscience et depuis quelques années, il y a la politique du logement d'abord. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de faire tout ce parcours probatoire, ce parcours d'obstacles, vous faites d'abord l'hébergement d'urgence, puis après l'hébergement d'insertion, puis après le logement de transition, où en fait, l'idée, c'est que vous devez prouver votre capacité à habiter. Parce que les pauvres, souvent, on pense qu'ils ne sont pas capables d'habiter tout seuls dans un logement. Alors, parfois, il y a une part de vrai, il faut parfois un accompagnement pour habiter, mais on l'a vu, il y a plein de familles qui sont sans logement. Ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas habiter dans un logement, parce que les logements sont trop chers. Donc, elles n'ont pas besoin d'un accompagnement qu'on leur montre comment on fait la cuisine, comment on sort les poubelles. Elles ont juste besoin d'un logement. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde, parmi les sans domicile, notamment parce que quand on est à la rue un certain temps après, effectivement, on perd ses repères et on perd sa capacité à habiter. Mais déjà, si on relogait tous ceux qui sont capables d'habiter, ce serait pas mal. Donc, le gouvernement a mis en place cette politique. Le problème, c'est qu'il faut de logements adaptés, faute de financements pour des logements sociaux, il n'y a pas assez de logements parce que pour faire du logement d'abord, il faut d'abord des logements. Et donc, faute de logement, on fait de l'hébergement encore et encore et le gouvernement, chaque année, nous dit mais non, on agit, on agit, on fait de plus en plus d'hébergements et on a des centaines de milliers de places d'hébergement en France qui coûtent extrêmement cher et qui servent à rien. Notamment, je pense aux 40 000 personnes qui sont à l'hôtel chaque année, c'est vraiment un gâchis pour eux, pour leur vie, pour l'alimentation des enfants. Le plan n'a pas apporté ses fruits. Il y a notamment quelque chose d'intéressant qu'on a voulu mettre en avant cette année par rapport à cette philosophie du logement d'abord. On a regardé pour les gens qui sont les plus désocialisés, les gens qui ont des troubles psychiatriques dont on se dit vraiment, eux, ils ne sont pas capables d'habiter tout seuls. On a pris 300 personnes qui ont des troubles psychiatriques, on leur a donné un logement, on a comparé avec 300 personnes qui ont des troubles psychiatriques qui n'ont pas de logement, qui tournent en hébergement, à la rue, en hébergement, à la rue. Les 300 personnes qui ont eu un logement, à 86%, deux ans plus tard, étaient toujours dans leur logement, n'avaient causé aucun problème avec leur voisinage et s'en trouvaient beaucoup mieux, surtout parce qu'ils pouvaient reprendre un parcours de soins. Parce que quand vous êtes en hébergement, pour se relancer, d'aller voir des médecins généralistes, spécialistes, faire des tests, quand vous ne savez pas où vous allez dormir dans trois semaines, évidemment, c'est un peu compliqué. Le problème, c'est que cette expérimentation sur 300 personnes, maintenant qu'on voit que ça marche, que c'est moins cher, que c'est mieux pour les gens, il faudrait la généraliser. Ce n'est pas parce qu'on vit en zone rurale qu'on est bien logé. Dans les zones rurales, les gens sont propriétaires de leur logement. C'est vrai, en Ardèche, par exemple, les deux tiers des gens sont propriétaires occupants de leur logement. On pourrait se dire que c'est mieux que d'être locataire parce que déjà, ça veut dire que vous avez pu acheter ou vous avez hérité d'un logement et puis en cas de pépin, vous pouvez toujours le revendre et surtout, vous ne serez pas expulsé en cas d'impayé de loyer. Donc ça, ce n'est pas faux. Puis vous faites un patrimoine. En même temps, je vous ai dit qu'il y avait une augmentation des expulsions locatives. On a vu dans les derniers chiffres également une augmentation très inquiétante des impayés de remboursement d'emprunts immobiliers. C'est plus 17%. On arrive à 82 000 personnes qui sont en impayés d'emprunts immobiliers. Donc ça commence à faire beaucoup, 82 000 personnes. Et puis même au-delà de ça, il y a 800 000 personnes qui déclarent avoir eu des difficultés à payer leur emprunt immobilier. Donc ça commence à faire aussi beaucoup. Heureusement, en France, on n'est pas comme en Espagne ou aux États-Unis. On n'a pas prêté à tout bout de champ, n'importe comment, aux gens pour acheter une maison. À l'époque, certains voulaient aller plus loin en se disant « Mais ici, il n'y a aucun risque, les prix montent tout le temps. Donc de toute façon, si vous achetez, vous allez vous enrichir uniquement avant même d'avoir remboursé votre emprunt. » Aujourd'hui, ceux qui ont fait ça en Espagne, eux aux États-Unis, l'ont payé très cher avec des centaines de milliers de saisies immobilières, de gens qui perdaient leur logement, qui perdaient tout leur patrimoine et qui le revendaient à bas prix. En France, il y a des règles prudentielles pour les banques. On regarde votre dossier quand même avant de... Et heureusement, il ne faut pas prêter n'importe comment à n'importe qui pour acheter des choses qui sont inaccessibles. Il n'empêche que, malgré tout, on a des chiffres inquiétants sur les remboursements d'emprunts. Et puis surtout, c'est que quand vous êtes propriétaire occupant, il y a quand même beaucoup d'impôts locaux, il y a beaucoup de travaux à faire. Et quand vous n'êtes pas en mesure de le faire, il n'y a pas un propriétaire, un bailleur, qui va venir le faire à votre place. Et donc, autant quand les gens sont locataires et vivent chez des marchands de sommeil ou dans des logements très indignes, la puissance publique, quand elle a envie, peut imposer au propriétaire de faire des travaux. Elle peut même faire des travaux d'office et se faire rembourser par le propriétaire. Ou ils peuvent même saisir le logement. Quand vous êtes propriétaire occupant, il n'y a rien à faire. La puissance publique peut déplorer que vous êtes mal logé, mais enfin, elle ne peut pas vous forcer à faire des travaux chez vous. Ça n'a pas grand sens. Et puis, si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens. Sur tous ces sujets-là, être en zone urale, être propriétaire occupant n'est pas une garantie contre le mal logement. Heureusement, il y a des politiques publiques qui se mettent en place, notamment un programme qui s'appelle Habiter Mieux de l'ANA, l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat, qui est vraiment ciblé sur les propriétaires occupants pour faire des travaux de rénovation thermique. Donc ça, ça monte un peu en puissance, mais enfin, il n'y en a encore jamais que 50 000 par an. Ce n'est pas énorme quand on pense aux millions de personnes qui en auraient besoin. Pour finir quand même sur le fait qu'on a besoin par exemple de logements sociaux dans des zones rurales. En Ardèche, il y a 4 400 ménages qui sont en attente de logement social. Donc, il y a une file d'attente de 4 400 quand même. Ce n'est pas rien sur 300 000 habitants. Et pour un quart d'entre eux, ils attendent plus d'un an. Alors à Paris, parfois, on attend 10 ans. Donc bon, là, ils attendent plus d'un an. Ça veut dire qu'il y a quand même une demande qui n'est pas satisfaite. Parfois, on dit, on entend souvent dans les colloques sur le logement, mais enfin, toutes ces zones, c'est que du logement vacant, du logement social vacant. Il n'y a qu'à vendre ou démolir et construire à Lyon et à Paris. Eh bien, en Ardèche, qui n'est quand même pas la zone la plus tendue du monde, il y a 4 400 ménages aujourd'hui qui attendent un logement social. Vous savez peut-être, il y a une loi qui s'appelle la loi SRU qui impose plutôt aux communes urbaines 20 ou 25 % de logements sociaux. Alors en Ardèche, il n'y a que 3 communes qui sont concernées, notamment le TEL, je crois, et le TEL arrive à 19 % et les deux autres sont à 6-7, bon, sont assez éloignés. Mais on pourrait penser que même dans les petites communes, on n'a besoin évidemment pas de 20 ou 25 % de logements sociaux, rassurez-vous, mais peut-être qu'on a besoin d'en avoir partout 2, 3, 5 %. La plupart des communes sont dans ce cas-là, elles ont souvent quelques immeubles de logements sociaux ou ça peut être aussi des maisons, des logements sociaux, mais on pourrait dire que ce n'est pas idiot d'imposer une répartition entre toutes les communes, disons au-delà de, je ne sais pas, de 1 000 ou 3 000 habitants, d'avoir chacun au moins 5 % de logements sociaux qui pourraient être adaptés par la communauté de communes pour que ça se fasse de manière intelligente, mais avoir une petite répartition de ces publics-là parce que souvent, on voit bien qu'il y a une résistance à construire des logements sociaux partout. Là, ce n'est pas les zones tendues, pas tendues, rurales, urbaines, c'est partout. Pourquoi ? Parce qu'on se dit des logements sociaux, c'est des ménages pauvres, c'est des ennuis. Pour les élus locaux, c'est des équipements, c'est des centres sociaux, c'est des écoles, etc. C'est des aides sociales. Les voisins, souvent, préfèrent avoir des ménages avec des hauts revenus plutôt qu'à bas revenus. Bon, soit pour des raisons de préjugés, soit parce qu'ils se disent aussi pour les finances de la commune, s'il y a des gens qui ont un peu d'argent, ce sera plus facile de financer les fêtes, financer les équipements, etc. Évidemment, voir des pauvres, ce n'est jamais volontairement un enthousiasme de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un peu l'État, le département, les communautés de communes qui essaient de répartir ça. Donc là, ça pourrait être une idée. Le but n'est pas de construire n'importe quoi, n'importe où, dans des quantités qui ne servent à rien. Le but, ce n'est pas aussi que ça génère des résistances. Donc, je vous rassure, ça fait 40 ans que le logement social, ce n'est plus des bars et des tours. C'est souvent des petites résidences tout à fait acceptables, plutôt bien construites. D'ailleurs, les logements sociaux sont de meilleure qualité que les logements privés par rapport à la rénovation thermique, etc. Mais le problème, c'est qu'ils sont souvent mal répartis. Et donc, quand vous avez des communes où il y a 50 ou 60 % de logements sociaux, forcément, c'est une concentration de problèmes. Alors que si on en fait, en tout cas dans les communes rurales, 5 ou 6 % un peu partout, ce sera beaucoup plus simple à gérer. Je dis ça pour finir, justement, pour dire que la crise du logement, ce n'est pas que le résultat d'une mauvaise volonté des pouvoirs publics. Ce n'est pas que le résultat de décideurs qui auraient mal compris la situation. Parce que souvent, on a des gens qui connaissent très bien la situation dans les administrations publiques. C'est plutôt la question de notre intolérance aux formes les plus graves de mal logement ou de notre tolérance. Parce que ça ne nous touche pas. Et c'est aussi justement parce que la crise du logement ne touche pas les gens de la même manière. Et parce que dans son fond propre, si je puis dire, on sait bien qu'on ne sera pas touché si on a une situation relativement confortable, ni soi, ni ses enfants. Et que donc, aller construire des centres d'hébergement, aller construire des logements sociaux, on sait bien qu'en fait, ça ne va pas nous profiter à nous ou à nos proches. Déjà, ce n'est pas toujours vrai. Mais surtout, il faut quand même se dire qu'on vit dans une société commune, qu'il y a un peu de vivre ensemble et qu'on ne peut pas continuer avec 2000 personnes qui meurent dans nos rues chaque année. Et qu'en plus, c'est un calcul à très courte vue de se dire qu'on va faire des économies là-dessus. parce que malgré tout, les gens qui vivent à la rue passent dans des hébergements, se retrouvent dans des hôpitaux, sont soignés tardivement, ça coûte très cher aussi. Donc ça, le mal-logement, en fait, ne profite pas globalement à la nation française, ne profite pas à nos entreprises parce qu'une des différences de compétitivité entre l'Allemagne et la France, par exemple, c'est qu'en Allemagne, les entreprises n'ont pas besoin de payer aussi cher leurs salariés parce que les logements sont deux fois moins chers. Voilà, c'est un des arguments aussi pour résoudre la crise du logement. Voilà, ça fait partie, je pense, de l'interpellation citoyenne. C'est pour ça que le mal-logement, ça ne concerne pas que les experts du mal-logement, ça ne concerne pas que les mal-logés. Ça nous concerne un peu tous et c'est pour ça qu'il y a aussi 300 000 personnes chaque année qui donnent de l'argent à la Fondation Bépierre pour les faire sur d'autres causes. Elles pourraient garder l'argent pour elles. Elles le font parce qu'elles pensent que le mal-logement, c'est aussi une cause d'intérêt public. Donc, vous voyez le message que je veux faire passer discrètement à la fin de la conférence. C'était Réflexion. Réflexion, une émission de la rédaction de Fréquences 7. Réflexion vous présentait aujourd'hui une conférence de Manuel Domergue sur la crise du logement. Manuel Domergue est directeur des études à la Fondation Abbé Pierre et coordonne le rapport annuel sur l'état du mal-logement. Il répondait à l'invitation du carrefour laïque de Bonnat qui organisait cette conférence le 22 avril 2016 à Saint-Julien-du-Serk. Ainsi se termine pour aujourd'hui Réflexion. Ainsi se termine pour cette saison 2015-2016. Réflexion que vous devriez retrouver en septembre prochain sur Fréquences 7. D'ici là, passez un bon été. Sous-titrage Sous-titrage